... Nous avons signé le 2e contrat justement en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays, 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du président Tshisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci, avec de la coopération en matière de renseignement, de la coopération militaire, très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations Unies. Info 243, la référence de l'actualité. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président, un petit mot. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, mais j'étais très heureux de recevoir mon ami. Nous avons signé le deuxième contrat, justement, en matière de soutien et de développement et de désendettement pour le pays, 65 millions d'euros que la France va investir pour accompagner le travail de modernisation, de transformation de la RDC du Président de Shisekedi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. D'abord, nous serons aux côtés du Président pour la sécurité, en particulier à l'Est, contre les groupes armés, les groupes qui pactisent avec Daesh pour lutter activement contre ceux-ci avec de la coopération en matière de renseignements, de la coopération militaire très clairement concentrée à l'Est, une action déterminée et une action diplomatique aussi pour sanctionner les leaders de ces groupes dans le cadre des Nations unies. Nous demandons à tous de bien se tenir, parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de la population hittorienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. Papa, c'est le sens du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'Etat et commandant suprême des forces armées a répondu au cri de détresse de sa population dans la province des Litoris. Nous demandons à tous de bien se tenir, parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade. Le secteur opérationnel litoris a présenté hier au gouverneur de province 7 rebelles ougandais du mouvement l'Ouganda Orland Liberation From arrêtés dans le rang de la milice Codeco. C'est le groupe de libération de l'Ouganda. Ils venaient à Pandruma voir l'un de leurs contacts, parce que leur groupe contrôle du côté de l'Ouganda, Nebi, est de contacter les Codeco, parce qu'ils estiment que le gouvernement congolais est ami au gouvernement ougandais dont M. Mousséven est en tête. En venant vers le gouvernement, ils n'étaient pas sûrs s'ils allaient être bien accueillis, sinon ils risquaient d'être rapatriés auprès de M. Mousséven. Voilà pourquoi ils ont opté pour se rallier au groupe rebelle Codeco. Ils ont recruté à peu près 500 plus. Et là, ils continuent encore à recruter au niveau de Nebi. Alors, s'ils viennent, ils sont plus venus chercher le féticheur pour avoir un peu de pouvoir féticheur, même ceux qui peuvent les accompagner, le groupe Codeco. Par ailleurs, un milicien Codeco, répondant au nom de Samin Djabou, en charge de liaison d'achat d'armes entre le rebelle sud-soudanais et les Codeco arrêtés à la frontière du site soudanais et la RDC. Mon nom est Samin Djabou. Je suis moulin de 100% d'équandrement et élément du groupe armé Codeco bar IRPDC. C'est Basa qui est notre leader. On m'a arrêté avec 4 500 dollars à Kengézibaz. J'ai parté au Soudan d'Isid pour achat des armes et munitions. J'ai parté au Soudan d'Isid et j'ai parté au Soudan d'Isid et j'ai parté au Soudan d'Isid sur la RN27 à l'auteur des localités Lopa et Pandolay situées à 38 km au nord de Djougou. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ces jeudi les opérations militaires contre une coalition de la milice FPIC, FRPI réfracteur et le résiduel de la milice Codeco bar ALC. Après les intenses combats, les forces régulières ont neutralisé du 7 milices et 9 autres capturés. Donc un élément de la FRPI de la communauté Ngiti et 8 autres ici de la communauté Bira par eux, un mineur. Grâce à ces opérations éclairées, sous la coordination du communisme de la milice FPIC, la brigade FATMAMOLEA, le majeur Mandiri. Grâce à ces opérations éclairées, sous la coordination du communisme commandant sectaire opérationnel Itoury, l'amiral Eji Dengoi John, l'armée a pacifié totalement le village Marabo et la RN27, théâtre des opérations depuis les deux billes de la semaine. Les opérations continuent dans la zone de Nyakundé, au retranchement ennemi où la population civile est prise en otage par ces hors-la-loi. Rappelons que la ville de Bounia et ses environs restent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, est hors-ménace, contrairement aux forces primaires propagées par les ennemis de la paix. Je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien une élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la cour constitutionnelle ou ailleurs en train de bandir leur preuve d'élection ou de ceci et cela. Cela ne va pas. Donc, vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui sont élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population. Mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser les élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations. C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc, ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Les militants sur les réseaux sociaux et les pseudo-journalistes, de laisser ça à ceux qui font ça. Nous, nous ne sommes pas venus là où nous sommes pour continuer de militer, non. Maintenant, nous devons regarder les choses avec réalisme. On ne doit pas se laisser entraîner dans de la manipulation, qu'elle soit nationale ou internationale. Il n'y a en nous aucune intention de fouiller les élections. Pas du tout. Nous allons les affronter comme nous l'avons toujours fait, la tête haute et sûr d'ailleurs que nous réussissons. Je vois les choses qui peuvent ruiner les efforts de développement de ce pays. C'est notamment le tumulte, le touhu-bouhu que l'on constate dans nos provinces. Ça devient insupportable. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, un gouverneur est débarqué, un président de l'Assemblée provinciale est débarqué. Ça devient vraiment un cafarnaum qui fait que je ne crois pas de péréquation qui va leur permettre de se développer. Nous avons d'autres idées par rapport à l'agriculture, par rapport aux infrastructures, pour permettre à ces entités de se développer. Est-ce que nous avons la même compréhension par rapport aux attentes de notre peuple ? Ça devient vraiment infernal. Et je vous prie vraiment de vous pencher sur cette question parce que c'est sérieux. nos provinces ne peuvent pas toujours être aussi instables, surtout les provinces dans lesquelles nous avons à faire face en ce moment à des violences. On ne peut pas continuellement les déstabiliser. D'ailleurs, pour l'une d'entre elles, j'ai déjà même une idée, mais elle sera provisoire, c'est pour ça que j'ai besoin de ce gouvernement. Mais dans l'absolu, il faudrait vraiment que vous réfléchissiez à un mécanisme qui ferait que nos provinces vont demeurer stables, complètement stables. Il y a également une autre réforme qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle des nationalités. Non pas que j'ai une autre nationalité, mais j'ai vécu longtemps à l'étranger, je connais ce problème. Nous avons milité de l'étranger avec des Congolais qui ont d'autres nationalités, mais qui sont Congolais et qui se battent pour le Congo de la même manière que ceux qui sont au pays, qui aiment le Congo et qui investissent de leur temps et de leur argent pour ce pays. Et je trouve que c'est injuste de continuellement comme ça les tenir à l'écart. Un Congolais, quelle que soit la nationalité qu'il ait acquise après les péripéties de sa vie, est de nature attachée à son pays, à son peuple. Ça, c'est ce que j'ai toujours constaté. Le Congolais aime son pays, même si parfois on en fait un peu trop, mais nous aimons notre pays. Donc il faut permettre à ses compatriotes, moi je les appelle ainsi, de la diaspora, de pouvoir être à l'aise. Maintenant, je n'impose rien, mais il faut leur permettre de prendre part au débat à l'intérieur de leur pays. Soit en participant activement, donc politiquement, ou soit en revenant. Et ça, il faut faciliter leur retour. On a commencé déjà avec l'obtention du visa. Donc ils peuvent prendre leur visa immédiatement à l'aéroport de Njili, ou à l'entrée, quelle qu'elle soit, à l'intérieur du pays. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oublier, par exemple, de leur demander un visa. Par exemple, on peut faire tomber pour un Congolais d'origine l'idée de l'octroi d'un visa. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer. Mais je pense qu'il est temps que nous mettions à profit ce réservoir d'idées, de propositions que nous avons à travers les Congolais de la diaspora. Beaucoup aimeraient faire des choses pour leur pays, mais sont bloquées à cause de l'administration. Donc je crois que c'est aussi important de voir les choses de cette manière. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Nous avons beaucoup d'autres réformes à faire. Dans la justice, par exemple, nous voyons comment notre justice, malgré les premières réformes qui ont été faites, n'a toujours pas amélioré son image. Je crois que ça, c'est important pour l'état de droit que nous voulons, que les Congolais d'abord, pour commencer par eux, se sentent protégés par une justice crédible, une justice pour tous, mais également les étrangers qui vont venir avec leurs investissements. C'est important qu'ils sachent qu'au Congo, il y a des institutions qui vont protéger leurs investissements. C'est du bénéfice pour nous, pour nos populations, pour notre économie. Et donc, avec la justice, nous pourrons combattre les antivaleurs. Ça, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est plus qu'important. Nous devons dès maintenant mettre vraiment un focus sur la lutte contre la corruption, contre l'impunité, contre le blanchiment d'argent et bien d'autres choses qui sont à la base de nos difficultés. le Congo est un pays riche, mes chers amis. Nous pouvons faire des miracles, vraiment des miracles dans les années qui viennent. Il ne faut pas attendre des générations, comme parfois je l'entends, à Congo et au Bungalélo, c'est faux. Congo et au Bungalélo. Mais c'est à nous de mettre la main à la pâte, c'est à nous de fournir ces efforts, d'arrêter de voler notre pays, d'arrêter de le ruiner. Nous pouvons le faire. Et ça, je vous le demande vraiment de tout cœur, aidez-moi à réaliser cela. Vous verrez que ce pays sera non seulement un havre de paix, mais un Eldorado pour les Congolais d'abord. Et nous pouvons même, tellement qu'on sera heureux ici, faire venir même des autres populations africaines pour vivre avec nous ici. Mais faisons cet effort, s'il vous plaît. Je vous le dis déjà, du poste de pilotage où je suis là, le nombre d'intérêts qui se manifestent pour notre pays à tous les niveaux, c'est impressionnant. Et tout ça, malgré l'image de guerre, de violence, de corruption que nous émettons jusque-là. Donc, il nous suffit d'éradiquer cela. Nous allons commencer à refuser du monde ici à Anjili, à Loano, à Goma, à Kisangani et tout ça. Donc, on va refuser du monde tellement le pays est prisé. Et nous avons, nous-mêmes aussi, intérêt à entrer dans l'histoire du monde, dans la gestion économique de ce monde. Parce que nous avons du répondant. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver ? Mais on va nous faire une guerre ici. Comme en Irak, comme en Afghanistan, des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Notre pays est très riche, mais nous devons être d'abord, nous, les propriétaires de ce pays, et dire ce que nous voulons. Nous ne fermons les portes à personne, mais nous voulons que ceux qui vont venir ici tiennent compte aussi de nos désidérata. Ils vont se développer, mais nous, d'abord. nous allons développer le pays grâce à nos ressources et nous allons faire la joie de ces investisseurs qui pourront aussi à leur tour se retrouver. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que, demain après demain, dans cent ans, dans mille ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible. Ça ne dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce qu'il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas ce qui est prévu après mon allocution, à part le fait qu'il y a un repas et peut-être une belle musique pour agrémenter celui-ci. Mais je ne sais pas si, comme la fois passée, il y avait des personnes représentant des groupes qui seraient désignés pour parler. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens simplement à vous souhaiter mon travail pour l'investiture de notre gouvernement. j'ai appris que vous avez reçu vos copies. Donc faites le travail de l'examen de ces copies. Et je vous félicite parce que j'ai entendu que lorsque le Premier ministre vous a reçu focus par caucus, vous avez été très virulent dans vos analyses et c'est ça que j'attends de vous. Il faut ne ménager personne. Il faut agir dans l'intérêt de notre peuple. Ne ménager personne. lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas interpeller. Faites votre travail. Moi, je vous encourage à cela. Il y a des députés qui m'ont écrit et je vous promets que je vous recevrai. Tout cela passera par le président de l'Assemblée nationale, bien entendu, parce que c'est par son truchement que j'avais reçu ces mémos. Je les recevrai. Nous discuterons. Il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a des députés qui sont déçus, dont les attentes ont été déçues. Je ne veux pas vous dire ici que je vous promets un poste ministériel parce que je n'en ai plus. Mais je ne veux que personne ne se sente abandonné, laissé en marge de cette action, de cette impulsion. Donc, on trouvera les voies et moyens pour que tout le monde soit dans la dynamique et qu'à chaque niveau qu'il ou elle se trouve puisse apporter quelque chose à l'action de l'Union sacrée de la nation. Encore une fois, merci. Je vous rappelle que le peuple attend de nous des résultats. Souvenez-vous du moment où nous avons créé cette Union sacrée, du moment où il y a eu des changements à la tête des deux chambres, du moment où il y a eu la nomination du premier ministre. Vous êtes des Congolais. Vous étiez au Congo lorsque tout ça se passait. Vous avez vu la joie d'exprimer notre peuple. Et donc, cette joie est équivalente aux attentes qui sont celles de ce même peuple. Et ces attentes sont tellement récentes que nous n'avons pas droit à l'erreur. Malheureusement, nous arrivons à un moment de l'histoire où notre peuple a tellement vu des choses dans les manches. Mettons-nous au travail. C'est ce que le peuple veut. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion. Je suis de cœur avec eux et je suis attristé par cette situation. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme il le demande et le souhaite maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Itouri, le Nord et le Sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même aux risques d'exaction contre eux. Je leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquelles il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. A propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part.